métal extrême français bonjour à tous alors là c'est inédit on est dans le coeur de métal extrême français on est chez moi chez moi cyril je suis en très bonne compagnie on est dans un cadre un peu bucolique ça se retrouve je suis en très bonne compagnie avec toi je te laisse te présenter justement et dire un peu qui tu es quel goût de quel groupe tu fais partie un groupe qu'on se marquait ici d'ailleurs tout simplement allez je te laisse te présenter alors je m'appelle martin je suis chanteur du groupe de death metal basé en alsace necroscum joli non très poétique et du coup ben vous êtes quelques date vous êtes créé en quelle année vous créé en 2019 c'est la meilleure période pour créer un groupe donc c'était génial mais après il ya des des points positifs par rapport à ça c'est que du coup ça nous a quand même laissé relativement de temps pour faire de la compo derrière avant d'attaquer du lay c'est clair c'est plutôt sympa alors décroscum qu'est ce que vous faites vous un peu de salsa je crois c'est ça ouais zucregué non du coup on colle plusieurs étiquettes donc je pourrais pas si je pourrais pas dire où on situe précisément on est pour moi on fait du death metal après il y en a qui vont dire qu'on va tirer sur du brutal death voire même du grind il y en a d'autres qui peuvent nous classifier dans le deathcore donc moi je préfère prendre l'éventail assez large et dire on fait du death metal dans tout ça ok alors alors peut-être que que tu peux nous dire vos influences quoi est ce quels groupes vous ont inspiré dans quel style quel style de groupe vous influence en fait elles sont tellement enfin la palette est tellement variée ça peut démarrer de suffocation de dying fœtus après ça peut partir sur des trucs vraiment plus récents par exemple archepailleur sur la technicité de fin sur certains plans pas au point d'avoir fait ailleurs qui est vraiment dans l'abus à ce niveau là mais mais ouais après on a aussi des trucs un petit peu plus à la racine des bon dieu morbide angel ça se retrouve sur certains plans où justement tu passes d'un riff à un riff b sans transition donc ouais elles sont vraiment assez large pour ça donne au moins quelques repères pour pour ceux qui ne vous connaissent pas encore alors d'ailleurs on sait que je suis le colmar donc si tu es là c'est que tu habites pas très loin de chez moi ouais je me situe dans le périmètre maintenant on situe fait les strasbourg je crois basiquement trois membres sur quatre actuellement parce que le line up a été changé courant fin 2022 début 2023 et du coup maintenant on est basique basiquement situé dans le bar 1 donc aux alentours de strasbourg sauf notre batteur on a eu la bonne idée de le chercher pas très loin c'est à dire à toulon à l'autre bout de la france ouais voilà justement tu parlais un peu du line up qui composent le line up mon pote mander qui est pas là aujourd'hui aime bien quand il ya deux guitaristes alors est-ce que dans necrosqueur il y a deux guitaristes on te laisse un peu dire la composition du groupe malheureusement il n'y a pas deux guitaristes on est vraiment sur une formation à la de ying fœtus sauf que tu rajoutes ben un chanteur qui fait juste le chant parce que je ne sais malheureusement pas faire de guitare donc ouais c'est composé de françois à la batterie à la batterie pardon à la basse mike à la guitare et ben le tunnel le petit toulonnais loris petit jeune de 15 ans à la batterie ouais à la batterie et lui de toulon alors ouais c'est ça ok donc voilà pour le line up actuelle et qui fonctionne très bien et qui marche très très bien alors si je te fais venir aujourd'hui c'est justement alors on oublie l'essentiel j'arrive tout de suite et là je dois meubler et non c'est bon j'arrive juste là si je t'ai fait venir aujourd'hui c'est parce qu'on vous suit attentivement parce qu'on vous a déjà vu on parlait tout à l'heure au tannerie à dijon il ya quelques années à colmar au grillon pour la release party de l'album on va y venir tout de suite et on suit vraiment ce que vous faites on aime bien et c'était l'occasion aujourd'hui de se rencontrer dans un cadre hors concert on va dire ça change un peu et puis je pense que ceux qui nous suivent ont l'habitude de nous retrouver dans des dans des situations qui sort un peu de l'ordinaire on va dire comme aujourd'hui chez moi directement chez moi et ben t'es venu de m'apporter cet album là on va le montrer plus près encore necroscum je te laisse dire le titre que je suis très bon en anglais cette jolie pièce tout en douceur qui s'appelle gate of misery allez va je te laisse en parler quand est-il sorti de quoi ça parle alors il est sorti en septembre 2023 donc il est encore tout jeune c'est encore un bébé album auto-produit de 13 titres 12 titres allé sans l'intro qui a une longueur de 45 minutes comme dit qui tu peux être un petit peu schizophrénique dans le style étant donné qu'on appelle comme je te l'ai dit une palette assez large donc tu auras des des morceaux qui sont quasiment slam dedans mais qui ont quand même leurs racines d'ess avec pas mal d'influences trashy aussi sur certains plans de batterie le fameux puka puka qu'on retrouve encore qui est très présent là dedans mais du coup pour l'instant on a vraiment pas mal de bons retours par rapport à cet album l'artoir qu'on l'a fait par une amie tatouneuse de messe c'est là on le retrouve également sur les t-shirts pas d'ailleurs je le montre elisa noctem qui est une amie à moi qui nous a fait les artwork ben pour notre ancienne ep aussi qui était sorti en 2020 du coup comme le travail son travail m'avait plu et ben on est repassé par elle et le résultat il parle de lui même quoi pareil je crois que je crois que tu l'as évoqué on en a parlé également c'est un bel album une belle premier album du coup il ya eu un petit ep avant comme c'est ça que tu as évoqué et tu parlais 13 morceaux je crois 45 minutes c'est quand même des morceaux relativement trois quatre minutes quasiment pardon ouais on est sûr ça je lui y en a pas un en dessous de trois minutes il me semble donc ouais mais de toute manière le temps d'étoffer un morceau de l'opposé qui prennent sa place ok j'ai on ne fait pas encore du grain quoi justement qu'elles sont un peu l'été est ce qu'il ya des paroles déjà alors ça les titres c'est fourni avec un petit livret où les paroles sont de ça quand il ya des véritables de parole on n'est pas dans du grain déjà encore une fois c'était pour ça que là c'est le temps non quels sont les thèmes alors du coup alors vouliez évoquer à travers ce premier album les thèmes sont sont assez variés et les thèmes sont assez variés je te laisse les évoquer vas-y généralement ça parle beaucoup de la misère humaine de tout ce que peut de tout ce que l'homme peut faire de dégueulasse il ya de ça il ya forcément des petites histoires qui vont dans le style ds c'est-à-dire des histoires glauques dedans il y en a qui parle de viol il y en a d'autres qui parle de la peste noire morceau hier signa pestis du coup et ouais globalement ça on va dire que un petit peu de religion pas mal de deux faits de société des faits sociétaux et c'est ce que je voudrais un petit peu de fantaisie assez obscur quoi on va dire c'est grosso merdo tout le spectre enfin tout ce qui englobe les paroles quoi ok alors je suis étonné pas de label les gars comment ça se fait ce que vous aviez depuis la sortie et été contacté il ya france black death grind vous auriez dû y penser avant les gars mais en tout cas c'est étonnant que pas de label se sont prononcés ou c'est peut-être le temps de se faire connaître j'imagine alors il y avait un petit peu de ça ok mais comme en fait l'album est sorti plus ou moins quand il y a eu la refonte du line up parce qu'il faut savoir c'est que du coup je suis à l'heure actuelle le dernier membre originel du groupe ah ouais ok en fait il ya eu un gros wagon de départ et en fait l'album était en cours de prod sorti enfin finalisation sorti tout ça et au bout d'un moment c'est le fameux truc qui est construit sur un cimetière indien ok il faut envoyer quoi parce que sinon en fait tu sors tu sors jamais la galette quoi donc on l'a sorti sans en auto pro du coup sans label ni rien après je me dis que ça peut être pour la suite une force dans le sens où on a déjà du background c'est ça c'est vrai tu as déjà des choses à proposer ouais c'est ça on n'arrive pas si on arrive avec un prochain album ce sera bon forcément l'album max master is et déjà fini à proposer à des labels mais on a déjà ça pour appuyer le prochain quoi le le pays était déjà sorti en version physique également ouais ok ok j'imagine que vous êtes sur le banc de camp les réseaux sociaux et c'est je te laisse un peu décrire tout inondé et en plus de ça je crois que vous avez du merch on en a parlé des putains de t-shirts double face je vais pas me tourner mais tu as les shorts vous avez des vous avez des bières aussi j'ai entendu dire ouais donc voilà je pense on est devenu une vraie start-up de textiles ouais ouais je vois ça non mais en tout cas voilà vraiment un groupe qui n'est qu'est vraiment qui se bouge qui essaie de proposer un maximum de choses je crois c'est un peu vos attentions t-shirt short bière cd etc etc je crois que vous essayez de faire un maximum plaisir à ceux qui vous suivent parce que vous avez du public derrière vous on vous a vu encore une fois en alsace et puis sur dijon alors je vous croyais plus un groupe régional on va on va revenir un peu à la partie live je vous croyais plus régional et j'ai vu récemment que vous alliez du côté de toulon de marseille je crois ouais je te laisse un peu évoquer les prochaines dates que vous avez alors les prochaines dates ben du coup comme il l'a dit c'est pas toulon c'est pas marseille mais c'est la zone là ouais c'est très juste et très juste du coup ouais non on a joué pas mal ici avec l'ancien line up et tout mais en fait ce qui est cool maintenant dans cette nouvelle composition c'est que on peut se permettre maintenant de bouger ailleurs on a fait une date avec à paris avec ideos divinity fin de l'année dernière juste après notre release à colmar on a joué bout à le 5 terre à lyon en ce début d'année oui c'est un vieux strasbourg colmar en alsace on a déjà fait pas mal là maintenant on va descendre dans le sud probablement dans la deuxième partie de l'année on va partir du côté de la bretagne tout ce qui est nantes rennes si on en a l'opportunité pourquoi pas aller à lille faire un petit crochet ok et dire salut à nos amis belges et lillois et du nord de la france quoi mais ouais et pareil pour la suite pour l'international on est dans une région où à deux heures de route on est dans quatre pays différents donc pourquoi s'en priver donc ça ça va être les prochains objectifs sur le moyen long terme ça va vraiment être de sortir de france et de faire des concerts ailleurs quoi et de voir ce que ça dit voir comment c'est reçu en france pour l'instant pour l'accueil j'imagine les concerts sont assez bien reçus ça marche assez fort donc c'est cool à ce niveau là donc essayer essayer la chose à l'étranger quoi et voir ce que ça dit tout simplement encore une fois par rapport à tes paroles je pense que vraiment vous avez c'est un groupe à en devenir qu'on est cross comme parce que déjà pour ceux qui ne connaissent pas l'album on va les inviter à les écoles écouter et puis à se rendre sur vos réseaux pour pour en découvrir un peu plus vous êtes vous bougez le cul vous allez à droite à gauche pour vous faire connaître immanquablement je pense que ça portera ses fruits au niveau au niveau la reconnaissance que vous méritez en tout cas je le souhaite les gars parce que voilà c'est vraiment je pense un groupe en devenir quand tu seras au niveau de benighted tu penseras à moi tu diras putain il avait raison j'espère en tout cas mais voilà pour je plaisante mais voilà je pense que j'ai pas envie que tu plaisais j'espère pour vous mais j'espère en tout cas vous aurez une belle reconnaissance parce que vous le vous le méritez en tout cas c'est gentil c'est sympa on va parler un peu de l'avenir est ce que l'album est tout frais bien évidemment il date même un peu plus de six mois 8 9 mois quasiment est ce qu'un prochain album est envisageable rapidement est ce que est ce que vous avez déjà des titres en réserve que vous aviez en rap par rapport à la première sortie comment comment vous comment vous fonctionnez vous par rapport à l'avenir comment tu vois les choses alors bas pour ce qui est du prochain album comme il ya eu la refonte du groupe j'ai aussi profité de cet instant pour pas mal composer à titre au perso j'avais même sorti un site project vous j'étais tout seul dedans et voilà parce que ça se c'était trop distant par rapport à ce que ce qu'on fait avec les pros comme là c'était vraiment du black d'est ce que tu peux nommer le groupe 1 si tu veux attend le groupe je l'ai appelé comme ça s'appelle funeste oui j'ai bien fait dessus non ça s'appelle funeste je l'ai mis sur spotify pour voilà pour la déconne pour ceux qui s'intéressent voilà le groupe black d'est fait tout seul fait main et en fait c'était trop éloigné par rapport à necroscum du tout j'ai mis ça de côté je me suis dit je me faire plaisir à ce perso quoi mais après pour le reste ce qui est cool c'est que vu qu'il ya eu quand même une bonne période où il y avait une reconstruction de line up ben ça m'a permis de pas mal écrire donc beaucoup plus que sur celui là d'accord donc il y aura on va dire mettons moins de touche trashy dedans mais par contre on va gagner en brutalité dedans et tout ce qu'on aime quoi et et ouais il est déjà plutôt pas mal avancé mine de rien c'est beau à entendre ça ouais ouais bah le fait de pas faire de concert et ça permet d'être dans la création sauf la composition donc cette frustration faut la mettre dans quelque chose et du coup je vais mis dans la musique et on va voir voir ce qui va pousser dans les prochains mois année on ne sait pas c'est beau on l'a compris je crois à necroscum c'est vraiment le groupe à suivre je vous invite sincèrement à au moins écouter l'album déjà dans un premier temps à se rendre sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce que vous faites quoi tout simplement vous avez l'occasion de les voir sur scène également n'hésitez pas je crois que vous passerez un bon moment on te dit ce que je propose c'est qu'on justement on mette un petit morceau à la fin pour que les gens découvrent un petit peu ce que vous faites je te laisse choisir prends-en à leur bazar ah bah c'est mander qui va choisir ce que c'est lui le technicien et il choisira en tout cas je te remercie d'être passé me voir un petit coup pour me déposer ce album là je crois que tu as des belles festivités parce qu'il y a les orokéennes qui qui s'annoncent là on est samedi sous la pluie ça peut pas être les orokéennes s'il ne pleut pas en tout cas je te souhaite vos courances que moi je vais aller regarder angleterre suisse je crois que c'est en train de passer à la télé et je te remercie beaucoup merci à toi mon gars et on se retrouvera très rapidement j'imagine en concert très certainement merci à vous merci de nous avoir suivi à bientôt à la prochaine et là je dois meubler tout de suite yes est ce que ça va colmar on est super content de vous voir si nombreux ce soir ça fait putain de plaisir merci à vous de vous être déplacés pour cette soirée en compagnie des copains de dowl d'inhumail vraiment merci à vous les gars non pas tout de suite on va enchaîner avec un morceau qui a été de notre paix qui est sorti en 2020 ce morceau si tout le monde est bon ce morceau ferme notre paix en 2020 ça s'appelle agonie ça parle du post mortel de tout ce qui est dégueulasse tout ce qu'on adore dans le métal et bravo à mike premier record pété de la soirée ça s'applaudit les gars pour mettre des câbles d'oeuf dessus en ce moment 0 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501